Bonjour Volodymyr Zelensky, bonsoir Monsieur le Président, merci beaucoup d'accorder votre première interview à un médian français sur BFM TV, la première chaîne d'information française. Depuis le 24 février, vous êtes le président d'un pays en guerre, 56e jour, vous êtes évidemment en Ukraine, dans un endroit que nous garderons secret. A mes côtés, Ulysse Gosset, tout d'abord, la situation à Mariupol. Votre gouvernement a donc annoncé qu'un accord a pu être trouvé avec la Russie sur un couloir humanitaire pour évacuer les femmes, les enfants et les personnes âgées. Est-il déjà opérationnel ? Ces évacuations vont-elles pouvoir rapidement commencer ? Je suis en place, sur lequel je connais, c'est BANKL, c'est l'office, l'office de l'Ukraine. C'est l'un des cabinets de notre office. Ce qui concerne l'arrivée, c'est la guerre, c'est qu'il y a 24e, c'est la guerre, 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 c'est la guerre. C'est la guerre, 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 c'est la guerre à toutes ces territoires et frente à plus de 15 000 personnes en Kiev et en Kiev, plus ou moins réunis, parce que les coups d'arrivés continuellent. C'est le plus important dans le sud de notre pays, dans le Donbass, où il y a tous les 8 ans il y a été occupé en territoire, dont les guerriers et la Fédération de l'Evacuatie. La Fédération de l'Evacuatie continuellent. Elle continuellent avec des besoins de l'Evacuatie. La Fédération de l'Evacuatie et la Fédération de l'Evacuatie pour protéger tous les besoins. Donc, les derniers jours, plus d'innovation de l'Evacuatie, la Fédération de l'Evacuatie et la Fédération de l'Evacuatie, parce que les gens devraient savoir qu'il commence un grand défi. Parce que tout l'Evacuatie de l'Evacuatie de l'Evacuatie, ce sont des milliers de tanks, des milliers de l'Evacuatie et des centaines de milliers de l'Evacuatie. Monsieur le Président, vous avez entendu cet appel de Mariupol, des soldats qui sont sur place assiégés et qui disent « nous vivons nos dernières heures ». Est-ce que vous avez encore l'espoir de pouvoir continuer le siège et de tenir le siège pendant plusieurs jours ? Est-ce que l'armée ukrainienne pourrait intervenir ? Ou bien est-ce que la situation est quasiment désespérée pour ces soldats qui sont encerclés par les troupes russes ? Nous faisons tout ce que nous pouvons. Ils sont vraiment impliqués. Ils sont impliqués même pas dans l'espoir de l'espoir, parce qu'ils sont impliqués et les enfants, les enfants de l'espoir de l'espoir. Ils sont impliqués dans l'espoir de Mariupol. C'est plus de l'espoir de l'espoir de l'espoir de l'espoir de l'espoir. Et les habitants de l'espoir de l'espoir. Là on a tout. 95-98% de l'espoir de l'espoir. Toutes, ce qu'il y a. Nous parlons avec vous. Les écoles, les enfants, les habitants, les habitants, les habitants, les habitants. C'est un endroit de l'espoir de l'espoir de l'espoir. Toutes, vous entendez, que si 3-4% de l'espoir, c'est un maximum. C'est un moment de l'espoir. Il y a bombardement de l'espoir, il y a bombardement de l'espoir. Il y a aussi de l'espoir de l'espoir et de l'espoir. Ils strélaient partout, dans ce domaine. Et donc, la plupart de l'espoir, ils voient même de l'espoir. ob directors, la plupart des gens pourrontent dans le b price de l'ESpoir, la baie de l'espoir. Lui, la 카메라 de l'espoir, lairo contained en contacte à l'espoir en l'espoir. Tous ces 000 personnesantis, ceux comда fora de l'espoir, ou l'Occupéité de la République, vous devriez le savoir, tous ces 1000 personnes sont ennés. Tous les enfants, tous les enfants, ils sont ennés. Ils sont maintenant dans différents territoires. Dans les territoires, on le sait, dans les territoires, dans les territoires, et certains sont ennés. Aujourd'hui, il y a 3 500 000 des enfants, les gens, qui ont décidé de s'émerger, les enfants, ils ne sont pas les enfants. C'est une tragédie. C'est une tragédie. C'est pour vous montrer le cadre de cette tragédie. Je vous le dis à dire. Ce sont des facteurs, des détails et des gens, qui sont aujourd'hui dans le domaine, qui, je n'ai pas besoin d'acheter une partie de cette petite partie, qui ont été complètement déroulé. C'est nos décédéurs et des détails. Il y a beaucoup d'autres. Il y a beaucoup d'autres. Il y a beaucoup d'autres policiers, il y a beaucoup d'autres, qui sont ennés, qui sont les personnes vivantes. C'est parce qu'ils se sont des enfants, qui sont des enfants. Ils se sont vraiment déroulés. Ils se sont ennés, parce qu'ils se sont venus. C'est parce qu'ils se sont venus. combien de temps ou combien de temps ils peuvent s'arrêter. En ce qui concerne notre armée, les oculpés de ces occupés 120 km nous n'a pas donné la technologie de la Fédération, afin de s'arrêter à l'abriquer de l'abriquer de la ville de Maréupol. C'est vrai, nous ne pouvons pas aujourd'hui. Nous ne pouvons pas faire ça. Dans les courants humanitaires, nous nous débordons et nous ouvrons et certains gens viennent là. Mais ces quelques milliers, je vous le disais, elles sont bloquées. Et encore plus, la Russie ne donne pas la possibilité d'aider à ces gens. Vous venez d'écrire une situation épouvantable à Maréupol, M. le Président. Le Pentagone, lui, annonce la livraison d'avions de chasse et de pièces détachées pour l'armée de l'air ukrainienne. Est-ce que vous nous le confirmez ? S'agit-il aussi d'armes lourdes ? On évoque des migrusses. Est-ce que vous y voyez un changement de ligne majeure de la part des Occidentaux ? Tout d'abord, je suis un homme réel de chuteurs et un homme de facteurs. Et donc, en fait, il n'y a pas de lourds. Il n'y a pas. Il n'y a pas de lourds. Il n'y a pas de lourds. Donc, vous n'avez pas de date pour l'arrivée de ces renforts. Est-ce que vous avez, en revanche, des garanties ? Alors, la France a toujours refusé, Monsieur le Président, de préciser quel type d'armes elle livre à l'Ukraine. Est-ce que ces armes françaises vous arrivent en quantité suffisante ? Et est-ce que ce sont les armes que vous attendiez ? Nous sommes remercie à la France pour que elle nous soutient. Et d'autres pays d'Union Européenne, remercie à la Bretagne et aux États-Unis. En ce qui concerne la concrétité concernant la France, nous avons obtenu une aide médicale, une aide humanitaire. Et nous attendons beaucoup de aide aux armes. C'est vrai. C'est vrai. Et nous voyons les liens sur les concrètes. Et nous attendons à ça. Je vous promets. Je vous promets. En tout cas, j'ai bien compris que pour l'instant, cet armement français ne vous est pas parvenu. Mais plus précisément, Monsieur le Président, quelle arme française avez-vous demandé ? Et vous nous dites aujourd'hui que vous n'avez pas reçu, par exemple, de missiles français ou d'armes de défense antiaérienne françaises. Est-ce que vous pouvez nous confirmer cela ? Alors, Monsieur le Président, parlons maintenant du Donbass. La grande offensive russe redoutée a commencé. Quel est le point de la situation militaire aujourd'hui, après 48 heures ? Est-ce que vous vous attendez ou vous redoutez une longue bataille dans le Donbass ? Et comment allez-vous faire face à l'armada russe qui est déployée dans cette région de l'Ukraine ? C'est compliqué de dire exactement que 48 heures тому, ça a commencé. 48 heures тому, je peux constater qu'ils étaient prêts à un maximum de vie. Si c'est ce qui a commencé, et c'est un maximum de vie, c'est dangereux pour nous, mais nous nous soutenons. Je vous dis, je vous dis, mais nous entendons, qu'ils ne sont pas encore tous ceux qui sont prêts à faire face à l'armée de 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 l'armée. Nous n'yons pas à la leur eminent. Il s'intirait toujours sur la question de l'armée 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 de l'armée. à laquelle, je pense, il y a aussi le jugement de la juge et le juge de la juge. C'est-à-dire qu'il y a dans le futur. Nous sommes certaine dans le résultat de la décision de l'institut de la juge. C'est-à-dire que nous avons aussi ces choses. C'est-à-dire que j'aimerais comme ça, je voudrais remercier francez-leur, car après que nous avons en Buche, en Borodiancy, notre procurateur a été repris aux spécialistes et ils ont été et nous avons répondu notre procurateur qui travaillait dans les villes. Nos procurateurs travaillent avec nos collègues. C'est aussi une soutien. Nous sommes remercie à tout ce qu'il nous donne. Mais sur le Donbass, Monsieur le Président, est-ce que c'est la bataille décisive de cette guerre ? Est-ce que, si vous gardez le Donbass, vous pourrez gagner la guerre ? Et puis, vous dites que les Russes utilisent des armes non conventionnelles. De quel type d'armes parlez-vous ? D'abord, je veux dire, vous devriez comprendre, comment ça se passe. Например, nous возьmons une petite place sous-titrage «Volnovagha » et que ils ont qui ont déçu ils ont déçu ils ont déçu tous les villes. Vous devriez comprendre, ce qui se passe dans le Donbass. Juste tous. On a aujourd'hui, il n'y a personne n'y a personne n'y a. qui s'est passé dans la guerre 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 ils ont déçu et les villes ne sont les villes. Les petites villes ne sont oucoupvouent. Ils ont déçu ils sont déçu ils ont déçu ils n'y a pas pas leur ils n'y a pas je ne sais même pas pourquoi ils n'ont pas c'est à quoi ils ont déçu ils ont déçu après les villes ils n'ont déçu ils n'ont pas les villes d'autres ils n'ont pas j'ai dit c'est à l'heure j'ai dit à un an Il y a un grand-déhérosoil, il y a un autre île. C'est tout de suite. Absolument tout de suite. Nous utilisons différentes bombes. Nous vérifions les robes de l'esqu'il de l'esqu'il de l'esqu'il de l'esqu'il de l'esqu'il de l'esqu'il de la lune. Nous voulons à ce que nous vivons comme des gens qui sont des vrais et basés sur les facteurs. Nous devons prendre des dessins professeurs, des spécialistes, et quand ils seront décisions, nous nous montrerons, ce qu'est-ce qu'il est-il, et où ils utilisent. Mais, avant tout, les facteurs sont facteurs. Les facteurs, ce qui concerne les bombes, les bombes, les bombes sont lesquelles, ils utilisent lesquelles du Carpenter et les autres. La perspective du 9 mai en Russie vous inquiète-t-elle et ne craignez-vous pas un renforcement du coup des attaques russes lors de cette date ? C'est à dire qu'il n'y a pas un renforcement du pays, qui s'est-à-dire qu'il n'y a pas un renforcement du pays, qui s'est-à-dire qu'il n'y a pas un renforcement du pays. C'est à dire qu'il n'y a pas un renforcement du pays pour obtenir une victoire, pour obtenir une victoire pour eux et montrer une victoire pour tous les 9 mars. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un renforcement du pays. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un renforcement du pays pour l'université de la République. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un renforcement du pays pour l'université de la République. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un renforcement du pays pour l'université de la République. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un renforcement du pays pour l'université de la République. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un renforcement du pays pour l'université de la République. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un renforcement du pays pour l'université de la République. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un renforcement du pays pour l'université de la République. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un renforcement du pays pour l'université de la République. Monsieur le Président, vous vous adressez ce soir aux téléspectateurs français sur BFM TV. Emmanuel Macron a été sévèrement critiqué pour avoir maintenu ses conversations avec Vladimir Poutine. Le Président du Conseil italien lui-même s'interroge sur l'utilité de ce dialogue, alors que Poutine poursuit son invasion sans retenue. Bref, faut-il continuer de parler à Vladimir Poutine ? Je pense que Emmanuel, il y a aussi, que les médias et les dialogues avec le président Poutine de la République, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de résultat sur le dialogue. Je dirais que en Normandie, en 2019, dans la rencontre de Paris, où il y a eu, où il y a Mérkel, Emmanuel, j'y a eu et le président de la République, je considère qu'il y a un président. Il y a eu, peut-être, ne poursuit, ne poursuit, ne poursuit, ne poursuit. Mais nous, il y a eu, il y a des gens, il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu, et il y a eu et il y a eu. et les écrits de notre territoire, ont été réunis. C'est un résultat. Mais après tout le monde, beaucoup de temps, C'est donc, il y a la journée, nous nous, l'opinion, on parle de la délégation et nous, pour qu'il y a une rencontre avec les leaders en Russie et l'Ukraine, parce qu'il y a des leaders pour qu'il y ait cette guerre. Et donc, ce n'est pas le cas. Mais chaque jour, chaque Buche, chaque Mariupol, chaque Balnavac, l'esprit et la confiance que ce sera le résultat de notre lutte, l'esprit, l'esprit et l'esprit. de l'esprit. Monsieur le Président, je reviens sur les propos que vous avez eu concernant Emmanuel Macron. Vous avez dit que ces déclarations étaient très blessantes lorsqu'il refusait de parler de génocide en Ukraine. Alors, est-ce qu'il y a une tension entre la France et l'Ukraine, entre vous et le Président Macron ? Quel est l'état des relations ? Et est-ce que vous considérez toujours que le Président Macron a été blessant ? À votre regard ? Vous savez, je ne vivais pas émotionnellement émotionnellement ou non émotionnellement. Aujourd'hui, je comprends, que beaucoup de leaders en мире, et beaucoup de gens, pour que tout au final de la fin, éliminer, comprendre, et savoir quelque chose et savoir quelque chose qui devraient être là. Et aussi, les États-Unis, ils devraient être là, les États-Unis. qu'on a fait �ûner 300 enfants, c'est-à-dire que cela peut être après, avant de finir vos enfants. Je ne souhaite pas ça, ni votre pays, ni Nietzsche, ni Pologne, ni toute toute sa vie, je ne souhaite ça, car c'est une perte de sens de vivre. Je ne sais pas, comment je vais vivre dans lequel je vais vivre pour des gens qui ont perdu leurs enfants ? Je pense, je ne comprends pas encore d'eux. Et je n'ai jamais trouvé. Et donc je disais que le question de génocide, ce qu'ils ont dit, c'est de l'agir de l'agir, de l'agir de l'agir, de l'agir de l'agir, de l'agir de l'agir, et de l'agir de l'agir, et de l'agir, et de l'agir, on peut comprendre que c'est ici. Nous considérons que c'est un peu plus de détails, mais nous considérons que c'est un génocide. Je considère que Emmanuel, je ne sais pas, formulé c'est assez juridiquement. C'est un génocide ou non c'est un génocide. Je pense que c'est un génocide, et quand il va venir ici, je vous invitez, et comme tous les leaders. Mais je veux encore une fois, je ne crois pas, que quelqu'un peut, à la fin, ça comprendre, si ce n'est pas avec sa famille, sa famille, sa famille, sa famille, sa famille, sa famille. C'est-à-dire que les gens, à l'heure, si ce n'est pas leur personne, ils ne croient pas à la fin. C'est un génocide. Au nom de ce que vous venez de nous expliquer très clairement, comment qualifiez-vous, en quelques mots, aujourd'hui, vos relations avec la France ? Est-ce que nous sommes en relation de confiance ? Et est-ce que cette confiance existe aussi avec le président Macron, au-delà de ce que vous venez de nous décrire ? Oui. Je pense que nous, entre nos pays, les relations de l'Ukraine et de la France, ils ont lépreuillent et lépreuillent, je pense que c'est mon contact avec le président Macron. Je pense que le président, il n'y a pas beaucoup de temps, parce que beaucoup de nombreuses de l'Ukraine en France l'orientation de l'Ukraine, maintenant, c'est moins de l'Ukraine, c'est-à-dire que le business l'Ukraine l'Ukraine, 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 Cette fois-là, c'est-à-dire l'Ukraine, 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 c'est-à-dire l'Ukraine, et d'impact sur la France. Je pense que le intérêt de l'intérêt de la bourse et le intérêt de l'intérêt de l'intérêt de la France, tout ce que nous devons avoir une réalité. Mais Macron et la France, comme ça viendra, c'est une guerre, devraient s'aborder entre la bourse et les durs, En tout cas, la pression en France ce soir est électorale, vous le savez, monsieur le Président, c'est le second tour de notre élection présidentielle. Et Marine Le Pen et le président Macron, et le candidat Macron, débattent ce soir en direct à la télévision. Marine Le Pen est persona non grata en Ukraine, je le rappelle, depuis qu'elle a nié l'invasion de la Crimée en 2014. Si elle est élue, est-ce que vous lèverez cette interdiction ? Je pense que la candidatrice à la présidence, je comprends que elle s'arrête, mais je pense que c'est autre question. Oui, nous nous sommes en France et, avant tout, nous sommes en France. Nous avons vu, comment les gens en France sont venus sur la площадь de leur pays et soutenir la Ukraine. Je suis très important pour l'invasion de l'histoire et de l'histoire de l'histoire de l'histoire. Et tout le monde, je suis en tant qu'il est, je suis en tant qu'il y a beaucoup de ces pays et l'histoire de l'histoire. comme un exemple à notre pays. Mais nous ne pouvons pas разделer l'Ukraine comme un pays. Je suis président de la pays. Je ne peux pas parler de l'autre et de l'autre. Même si quelqu'un a une grande position et une leader, une rétorique et une direction de ces personnes contre l'Ukraine. Je ne parle même pas de l'Ukraine. Parce que ce n'est pas de l'Ukraine. Tout ce qui est contre l'Ukraine, ce n'est pas de l'Ukraine. C'est contre l'Ukraine. Et donc je considère que nous devons réagir sur toute rétorique et des efforts contre l'Ukraine. Parce que nous ne pouvons même pas vous permettre de dire contre l'Ukraine. Parce que vous êtes souverain, vous êtes une autre pays. Et je vous réponds, je vous réponds, c'est une très importante histoire. Mais à titre personnel, préférez-vous travailler avec Marine Le Pen ou avec le président Macron ? Ce n'est pas une question. Je n'ai pas de l'Ukraine. Je n'ai pas de l'Ukraine. Je n'ai pas de l'Ukraine. Je crois que cette réponse est claire. Monsieur le Président, une question qui est très importante pour l'Ukraine et pour le sort de l'Europe. Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez qu'on peut arriver à négocier un cessez-le-feu avec les Russes ? A quelles conditions ? Et puis surtout pour l'avenir ? Est-ce que vous pouvez négocier la neutralité de l'Ukraine ? Tout dépend de l'Ukraine. Tout dépend de l'Ukraine. Tout dépend de l'Ukraine. Nous devons vouloir à négocier une fois de l'Ukraine. Je n'ai pas encore une fois de l'Ukraine. Mais les Français ne réagent pas à la fin du temps. Et les Français ne reagent pas à l'Ukraine. Pour l'Ukraine, nous devons les proches de l'Ukraine. Alors, nous devons aller à la fin du moment. Mais nous réagons à la fin des facts. Si ils peuvent pas dire le temps et les places, nous devons être готовés à la rencontre. Mais alors, plus précisément, est-ce que vous êtes prêt et est-ce que vous demandez à nouveau, ouvertement, sur BFMTV, de rencontrer Vladimir Poutine ? Est-ce que vous voulez le voir pour parler avec lui, justement, de la neutralité d'Ukraine, du statut du Donbass ? Est-ce que vous souhaitez cette rencontre avec le chef du Kremlin ? Est-ce que vous voulez encercer à la territoire de notre pays ? Il faut, à peu près, de l'invier, à la ligne, la ligne de l'invier, la ligne de l'invier, la ligne de l'invier 24 juin. Descouris-là doivent être faits de l'invier de la RFA. Mais ce sont leurs pulls, ce sont leurs pulls d'arrivée. Ne pouvez pas y aller vers vers le monde et, sur ce, y aller vers vers le temps, et aller vers le temps. Ce ne change pas notre position, en toute façon. Et ce ne change pas le dialogue. Monsieur le Président, ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de face-à-face possible avec Vladimir Poutine, c'est trop tôt, ce n'est pas possible en raison de la guerre. C'est ce que vous nous dites? C'est deux. C'est une agence, je ne suis pas un bureaucrat, comme la russie. Je ne dois pas préparer à nos rencontres. Je suis toujours préparé. J'ai toujours préparé à nos rencontres. C'est trois. Je dois, j'ai besoin de la russie, j'ai besoin de la guerre, ils doivent dire une phrase, ils doivent dire une phrase, ils doivent dire une journée et une place où nous nous rencontrons. C'est tout. Pouvez-vous faire preuve d'optimisme d'une quelconque façon ce soir, dans la terrible situation qui est celle de votre pays, et ce sera ma dernière question, quel est le message que vous souhaitez adresser ce soir au peuple français qui vous écoute sur BFMTV? C'est une force et une confiance dans notre勝re. C'est pourquoi nous avons vraiment gagné. C'est question de temps, c'est question de prix. C'est à l'heure, c'est question de nombre de nombreuses. C'est à l'heure, je dois dire et encore une fois répétit, c'est à l'heure, parce qu'il n'y a rien de plus d'autre à la vie. Je dois à l'heure. Je voudrais que d' les moments, ce soit important pour la vie, c'est que l'on soit dans la vie. pour que les gens ne aburrent pas le balance entre l'Union et la Russie. Ils ont le savoir, qu'ils ne abrirent que les gens ne sont pas les droits. Aujourd'hui, les droits de l'Union. C'est absolument la vérité. C'est absolument la vérité. C'est absolument la vérité. Nous avons vraiment la vérité. Nous avons la vérité. Ne à 99%, mais à 100%. Et à 100% nous bénéficions avec vous. J'aimerais, qu'à ce moment-là, Françoise, était à notre point. Nous sommes des pays, qui ne comprends pas cette zone. Parce qu'il y a 8 ans, cette zone, c'est toujours la zone entre la territoire de l'Union et la territoire de l'Union. Cette zone, c'est la zone, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. Donc je vous prie de ne pas prendre la zone, ne pas prendre la balance. Mais prendre la vérité. La vérité à la voie de l'Union. Et c'est честно. Je pense que de votre choix, il y a beaucoup de choses. Mais c'est votre choix. Je vous souhaite faire ça, comme vous devriez faire, démocratique. Je suis certaine, que tout va bien en France. Et je suis certaine, qu'il y a entre nos pays, il y aura seulement la relation. C'est une relation. C'est une relation. Mais vous pensez que nous sommes très véritables. Et si nous devons ressentir quelque chose d'un autre, nous devons vous dire. parce que je considère que vous trouverez une relation d'un autre partenariat. C'est une relation d'un autre partenariat. Nous l'espérons aussi et nous retenons ces mots prononcés en français sur BFM TV. Je suis optimiste. Merci beaucoup, Vladimir Zelensky, d'avoir pris la parole ce soir sur BFM TV. Vous êtes adressé donc directement aux Français qui vous écoutent. Merci infiniment, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.